Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome d'Auteuil et c'est le prix Aladin qui a été proposé comme quintet parce que le prix de la muette n'a pas réuni assez de partants alors quand je vois le lot en réunion 1 course 1, 13h55, un terrain très souple annoncé 4,1 par France Gallo, 16 partants, 3600 mètres j'ai envie de vous dire ce genre de quintet, soit vous ne jouez pas ou alors vous faites un 2 sur 4, un petit couplet ou la base gagnante parce qu'il est extrêmement compliqué, on va revenir sur les résultats de la journée de vendredi alors du côté du course par course il y a eu du bon et du moins bon, par contre on a enchaîné un 3ème quintet des ordres en 5 jours donc la forme revient petit à petit et ça fait plaisir alors le quintet je me suis mangé la tête, pardonnez-moi l'expression mais il est sanglant il est sanglant, donc je l'ai bossé comme j'ai pu parce que la moitié des concurrents voire les 3 quarts je ne les connaissais pas donc j'ai dû me taper toutes leurs courses, les origines etc. on va voir si j'ai bien bossé alors en base gagnante j'ai mis le numéro 1 Bodino il a fini de rentrer dans un quintet plus bien supérieur, un lot bien plus relevé 11ème derrière 5ème extra du côté du putois, on a fini en avançant l'impression visuelle est bonne vu les lots qu'il a couru et vu le lot qui court mardi si tu ne joues pas la victoire mardi ça va être compliqué pour la suite de la carrière en deuxième base le 4 Worth It a débuté sa carrière à Dieppe proprement on arrive du côté d'Auteuil le duo d'entraîneurs est redoutable pour une découverte je tente en deuxième base pour les chances le numéro 10 Kimlen Saint-Éloi alors c'est un cheval qui a réussi ses débuts du côté d'Angers si ma mémoire est bonne derrière extra 4ème du côté d'Auteuil sur le parcours on peut la monter de partout, je pense qu'en 5 chevaux elle se garde sans problème en 4ème position le numéro 13 Macarellu 3 sur 3 en course mais c'est du côté de Fontainebleau, c'est du galop première sortie à l'obstacle le cheval aura l'avantage d'avoir une classe de plat par rapport à d'autres concurrents donc ça c'est un plus et Michael Serror s'il arrive à Auteuil sait qu'il sait ce qu'il fait je pense que ce sera tout ou rien en 5ème position le numéro 2 Otto Bello c'est un chaille-chaillé, rentrée gagnante du côté de Royan Lapalmyre très facilement je crois qu'on a mis 10-12 longueurs au deuxième on débarque sur l'hippodrome d'Auteuil, pourquoi pas en 6ème position le 14 Kalia a gagné pour ses débuts avant de courir une classe 2 bien composée mais a été arrêtée redescend de catégorie l'entraîneuse Danie Lamélé en 8 chevaux ça se garde comme le numéro 3 soit de cœur 2 sur 2 en course à les mêmes temps de passage que le 4 worth it sur le même parcours à Dieppe donc je garde l'un je pense que je peux garder l'autre toujours avec des six parce que franchement il y a peu très peu de certitude et je termine avec le numéro 9 Kraneur le fils de Cocorico a couru moyennement pour ses débuts en course on arrive sur l'hippodrome d'Auteuil voilà ça va être une découverte je peux même pas dire ça peut être un coup du fou parce que je le maîtrise pas mais je l'ai gardé en bout de sélection pourquoi pas voilà sinon pour les joueurs de multi pourquoi pas faire un multi 7 chevaux c'est une épreuve à mon avis qui risque de réserver de grosses surprises moi je vous dis à demain pour le quintet strasbourgeois on retrouvera les Steyer pour du galop bien évidemment passez un bon quintet et bonjour à tous